Salut à tous amis gamers, mon nom est Chewy et bienvenue au Chewy's Gaming Show pour un nouvel épisode de notre partie de Civilisation 5 où nous jouons en tant que l'Empire Suédois dans le cadre du Game of the Month du forum Sif Fanatics, le Game of the Month numéro 52. Alors je reprends cette vidéo tout de suite après la précédente, là j'enchaîne les deux. C'est juste, j'ai fait des petits épisodes, j'essaye de les garder aux alentours de 40 minutes, pas que ça dure trop longtemps, mais que ça soit encore regardable. Donc voilà, voilà, on était emmerdés par des barbares ici présents, voilà on va les gérer. Et on avait l'accord stipulant que Ramsès 2 devait nous verser de l'or à chaque tour a pris fin, ok très bien. Et une unité d'ennemis a été repérée sur notre territoire, ok, ça, ça, on le savait. Merci de nous prévenir de choses qu'on sait déjà depuis très longtemps. Donc voilà, lui on devrait pouvoir le gérer sans trop de problèmes au prochain tour. Toi tu vas rester là, et maintenant, il y a le problème du front. Donc là on a un marchand illustre qu'on devrait pouvoir buter. Je ne sais pas ce qu'il veut le faire avec. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous on va continuer à attaquer ça. Et on va aussi bombarder, voilà. Et on va bombarder tes ouvriers, Catherine. Ensuite, nos deux trébuchets étaient en train de rentrer pour se faire augmenter en canon. Les deux, voilà, sont en train de repartir vers le haut. Toi tu as fini la ferme ici, donc tu vas pouvoir aller en faire une par là. Toi, je ne sais pas ce que tu étais en train de faire, ou tu étais en train de remonter pour défendre. Au final, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser en alerte dans cette ville-là. Toi, il fallait que tu te soignes. Et toi, tu vas rester ici pour ce tour-ci. Tu es très bien, là où tu es. Toi, tu vas rester là aussi. On va même d'ailleurs te fortifier pour que tu n'aies pas à m'embêter trop après. Toi, on va te fortifier aussi. Et toi, on va te faire remonter là-haut. Et toi, on va pouvoir te faire descendre ici pour continuer notre petite concave. D'ailleurs, du coup, toi, ça te fait qu'on va te déplacer là. Et voilà, voilà. On est en bonne position. Donc là, on a un bon bloc sur Catherine. Elle ne peut vraiment rien faire de ce côté-là. Si elle essaie quoi que ce soit d'amener des unités ou quoi que ce soit, elle va se faire pourrir, même si elle en amène en masse. Je pense que c'est bon. On devrait avoir de quoi se défendre comme il faut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment prendre de l'expérience. Je n'ai pas envie forcément d'envoyer mes arcubusiers capturer ses ouvriers parce que ça ne me sert pas. J'ai largement ces ouvriers. Et puis, je risque de prendre cher derrière. Là, on peut voir. Il y a un petit bug graphique qui ne sont pas affichés, mais il y a quand même des soldats. Ou alors, ils sont affichés ici, mais ils ne sont pas là en vrai. On s'en fiche. Il y a forcément des unités là-bas qui traînent. Moscou a en plus 65 de force maintenant avec le Kremlin. Ça, c'est un problème. Mais on devrait s'en sortir une fois qu'on va revenir avec quelques canons. Ça devrait être bon. Et nous, on est assez de pote. Non, 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 c'est mort. Tu ne viendras pas mettre tes villes je ne sais pas où, là, chez moi. Je ne te donnerai pas le libre passage pour que tu puisses envoyer tout un tas de mercenaires, enfin de missionnaires, je veux dire, etc. Non, je ne veux pas faire la paix avec toi parce que tu es une bonne réserve à expérience. Donc, non, pas de paix. Sauf si tu me donnes vraiment un truc ultra intéressant, genre la moitié de tes villes, etc. Ce n'est même pas la peine sinon. Où que nous regardions, l'œuvre des chimistes a créé une civilisation meilleure. Nous voilà avec chimie. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, lui, il prend des... Il se hille à chaque tour, là. Cet arc-elusier, donc il est un peu emmerdant. Voilà. Toi, tu vas pouvoir revenir faire ça, là. Toi, du coup, on t'a trouvé du boulot. Tu vas venir ici. Et toi, tu vas revenir en défense par là. Très bien. Toi, tu vas continuer à prendre de l'expérience gratuite sur eux. Toi, tu as plus d'expérience que eux. Donc, tu es plus près de la logistique. Donc, c'est toi qui vas prendre de l'expérience sur eux. Voilà. Et toi, tu vas venir te mettre sur ceux-là. Te fortifier. Toi, tu vas te mettre en fortification aussi. Toi, tu vas te mettre en fortification aussi. Tu vas te soigner, toi, tant que tu es là. Et vous deux, vous êtes en train de refaire le long chemin vers la maison. Et alors, les ouvriers, pour terminer, vont descendre. Toi, on va dire que tu vas aller te mettre là. Et toi, on va dire que tu vas aller te mettre ici. Toi, tu vas continuer. Bah, rien du tout, en fait. Ça y est, c'est complètement amélioré dans cette zone-là. Toi, tu vas plutôt rentrer par là. Et puis, tu me reparleras une fois que tu auras... Tu seras arrivé à destination. Ensuite, on peut choisir une construction sur Sigtuna. Sigtuna. Terminé lac-duc. Terminé lac-duc. Le temple... Le théâtre, je pense. Va commencer à être la prochaine... La prochaine priorité. Fais-moi un théâtre. T'es vraiment notre ville économique. D'ailleurs, du coup... Non, bon, toi, t'as pas beaucoup amélioré ta production. Toi, par contre... Ouais, bon, c'est bien, là, ce que tu nous fais. Alors, t'es en stagnation. Ça, c'est moyen, par contre. Je peux pas vraiment améliorer la chose. Enfin, si. Enfin, si, en fait. Je peux carrément améliorer la chose. Tu vas... On va réinitialiser les cases. Voilà. Et on va... Ok. Je vais gérer ça, ça, ça. Et ça. Ça te met à plus 1. Plus 1. Est-ce que ça me convient ? Ouais. Moyen, ça me convient. Je préférerais quand même avoir... Plus 3. Donc, vu que de toute façon, t'es pas... Ah bah oui, bah, il y aura plus 3 bientôt. Vu que tu vas avoir ton grenier qui va bientôt être terminé. Donc, pour le moment, Elsin qui, ça me va. Je refais un petit tour des villes. Birka, par contre, du coup, elle a la masse production qui est arrivée. Donc là, on a beaucoup de production. Là, on a bien. Là, on a bien. Donc, la chimie, ça va bien améliorer tout ça. Bon, ici, la production vient pas trop de trucs qui sont affectés par la chimie. Ça a peut-être pas encore été pris en compte d'ailleurs. On verra bien. Alors, en tout cas, on est... Bon, les villes sont tranquilles. Un espion non identifié, on est les secrets de l'acoustique. Il faut vraiment que je me mette un espion en défense sur Stockholm parce que je me fais voler, mais... Technologie sur technologie, alors que j'en ai pas tellement que ça en avance, quoi. Ça me... Comme qui dirait, ça me fait E.D. Jean E.D. Jean E.D. un peu. Pour ceux qui m'aîtraient pas cette expression, c'est tout à fait normal. Ne vous en faites pas. Mais essayez de la répondre un petit peu autour de vous. Vous pouvez même dire, il y a une variante, c'est j'en suis heureux de mettre. Ça existe, hein, c'est des vrais trucs, hein. C'est pas des conneries. Euh... Fortification, voilà. Toi, tu répares. Toi, tu continues ta truc. Toi, tu te mets ici. Voilà. Toi, tu rentres à la maison. Toi aussi. Euh... R industrielle, déclarer la guerre. C'est ce 2, Almaty vous a déclaré la guerre. Oh. Almaty, elle s'est mise en... Elle commence à me saouler, Catherine, à choper toutes les cités, t'as. Ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Euh... Toi, on avait dit, il faut que t'ailles là. Mais ça sert à rien, donc tu vas aller là. Et toi, t'as terminé la ferme, donc tu vas aller là. Et on va faire... On va faire le tour suivant, je crois. Donc ici, là, on est en défense. On attend d'avoir le... Le retour de choses nécessaires. Les acapélites qui vont arriver. Le retour des canons. Et ensuite, on pourra faire une véritable attaque sur Moscou. On va peut-être commencer, peut-être, à décaler un peu des unités vers le bas aussi, hein. Ça peut valoir le coup. Ouais, il y a un bug d'affichage au niveau de l'unité, là. Elle apparaît pas alors qu'en vérité, elle y est. Ah ! Voilà, donc notre espion est arrivé à bon port. Donc on peut voir que... Bon, il y a quelques petites choses qui défendent, mais pas grand-chose non plus. Donc, c'est très bien tout ça, c'est très bien. On va pouvoir se faire ça tranquillement, cette ville. Moscou, ça va être pépère. Alors, toi, tu vas rester en défense de ce côté-là. Tu vas attaquer tout ça. Ensuite, le truc, c'est qu'eux, ils peuvent pas bombarder plus loin que ça. Et de toute façon, ce sera pas autre chose. Donc, on va bombarder. Ah ! Mon dieu. Mon dieu, il va prendre cher. Ah, j'aurais dû appuyer sur bombarder. Qu'est-ce qu'il faut faire attention quand c'est comme ça ? Je voulais juste prendre de l'expérience de bombardement. Et je risque de perdre une de mes unités les plus avancées vers avoir la logistique. Voilà, alors moi, vous voyez les petites erreurs qu'on fait de temps en temps et qu'il vaut mieux éviter. Alors, les Acapélites. Les Acapélites, ils vont faire le tour comme ça. Dans 5 tours, vous êtes ici. Écoutez, ça me convient. Je vais quand même le faire à la main. Je préfère surveiller les déplacements. Même si c'est un peu plus laborieux, je préfère quand même faire ça. Hop, toi, tu vas avec ton copain. Toi, tu te mets en alerte. Toi, tu rentres à la maison. Toi aussi. Fais une ferme. Et voilà, on n'a plus qu'à choisir une construction. Un nouvel Acapélite. On n'a plus qu'à 4 tours pour construire un Acapélite. C'est une bonne chose. Une fois qu'on aura ça, on pourra se débarrasser de toutes les unités assez rapidement. On va s'en faire genre 4 ou 5. Et ce sera très bien. Une unité a acquis suffisamment d'expérience pour obtenir une promotion. C'était lui. On va te mettre en choc. On peut choisir une construction à Helsinki qui a terminé. Le grenier qui repasse 23 tours avant. Augmentation, c'est très bien. Tu vas nous faire ensuite un théâtre, toi. Et enfin, on peut choisir une construction à Birka. Birka qui va nous faire un autre Acapélite. Toc. Tout ça, tout ça, tout ça. Tour suivant. Ah mince, j'avais oublié. Johannes Kepler. Et voilà. Comment perdre un arbel étrier augmenté de manière débile. Juste en se trompant sur une manœuvre. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est des choses... Ça m'arrive toujours par-ci, par-là. Bon, monsieur commence à devenir vénère, là. Il n'est pas content que je sois, là. Mais écoutez, moi je m'en fiche un peu. Il est content ou pas content. Il va quand même crever. Alors. C'est pour ça que c'est important qu'on emmène tous nos Acapélites, maintenant. De ce côté-là. Alors, on va faire... On va te faire aller ici. Toi, on va te faire aller là. Et on va t'améliorer. Toi, on va t'améliorer aussi. Et toi, on va te faire avancer un petit peu. Voilà. Les renforts arrivent. C'est une bonne chose. Et toi, tu vas réparer ça. Vous savez, toi tu t'es fait soigner. C'est bon. On va pouvoir avancer. La Russie ne va pas nous intercepter. Toi, tu vas pouvoir faire ça. Et alors, maintenant, sur le front, toi, on va continuer. Hop, 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 hop. Ne faisons pas les fous. Toi, on va pouvoir te faire bombarder eux. Voilà. Toi, toi, tu restes ici. Alors, je vais afficher la grille rapidement. Est-ce que cette case... Cette case-là n'est pas à portée de Moscou. Qu'il faut vraiment qu'il soit ici. Donc, je peux avancer une unité là. Et là, fortifier. Comme ça, ça me permettra d'avancer des arbres à l'étrier. Enfin, mes autres arcs busiers par ce chemin-là. Toi, tu vas tirer sur eux. Et toi, tu vas tirer sur eux aussi. Et vous, vous allez commencer à vous avancer par ici. Voilà. Très bien. Bon, on a... Nos troupes ici sont quand même... Normalement, ils devraient être assez safe. Il n'y aurait pas de problème. On va recacher la grille. Voilà. Et on va faire... On va protéger Prague. Bien sûr, hop. Et tour suivant. Alors, avec ses lanciers, il a voulu attaquer mes arbalétriers. Ça n'a pas forcément très très bien marché. Donc, lequel ? Le bonheur, c'est un bon contendant. Une bonne cuisine et une bonne... Jean Jacques Rousseau, quel génie. Donc, nous voilà avec la banque et la gendarmerie. Voilà, ça c'est important. Enfin, il va nous en falloir une absolument sur Stockholm. Du coup, maintenant, on est en sciences économiques. Donc, on va... Ça va augmenter... Pas mal notre or. Et on va pouvoir partir sur fusil pour avoir le carreau liner. Donc là, c'est l'heure de claquer les autres. Voilà. Notre scientifique illustre. Donc, on est parti sur fusil tout tranquillement. Et si on regarde l'espion 10 tours avant d'obtenir une technologie, c'est impeccable. C'est tout à fait impeccable. Et on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir d'abord déplacer nos acappélites jusqu'ici. Faire remonter les canons. En tout cas, commencer. Ouais, mets-toi derrière. Voilà. Et ensuite, sur ce côté-là, qu'est-ce qu'on a comme notification déjà ? Dénoncer la Russie, ils appellent industrielles. L'Angleterre et Erevan sont désormais alliés. Et Erevan a déclaré la guerre à Napoléon. Très bien. Nous, niveau or, ça devrait rebooster un coup au prochain tour. Une fois que le bonus d'or rentre en compte. Et puis, toi, tu vas faire comme d'habitude. Deux attaques sur ce show connu. Toi, tu vas bombarder. Voilà pourquoi j'avais bien fait de libérer cette place-là. Comme ça, toi, tu vas pouvoir les bombarder. Toi, tu vas les bombarder également. Ensuite, le général, on ne laisse jamais seul. On va le mettre ici. Lui, normalement, devrait pouvoir le déplacer par ici. En toute sécurité. Ce qui nous permet de faire avancer celui-là à sa place. Comme ça, nos archers sont bien défendus. On a nos unités qui sont là. Nickel. Et on a nos acapélites et nos canons qui arrivent. Écoutez. Moi, ça me paraît bien. Et alors ça... Le carreau liner, ça va être bien. Donc, il va falloir prendre Moscou quand même. Là, ça devient... Ça devient nécessaire de prendre Moscou. Donc, on va se débarrasser de toutes ces unités d'abord. Et puis, on va continuer à spammer de l'armée. Un peu à gauche, à droite. Entre Stockholm et Birka, quand ils n'ont pas autre chose à construire. On va spammer de l'armée. Unité en attente d'ordre. Notre général va se refortifier ici. Ensuite, cette caravelle. Ah ! Un missionnaire. Viens là, mon coco. Tiens, à nulle part. Je vais me venger. Tout, on va te faire monter par ici. Voilà. Et puis... Et puis, ça va être à peu près tout. On va pouvoir passer au tour suivant. Et attention, au niveau du boost d'or. Non, 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 non. Je ne propose pas un peu plus. Nous refusons. Plus du fer et le libre passage pour 207. Même pas en rêve, Napoléon. Voilà. Napoléon commence à ne pas trop m'aimer. Donc, ça... Ça, je vais vous avouer que ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un peu peur, quand même, que Napoléon soit si méchant avec moi. En tout cas, on a une unité ici qui vient d'être promue. Donc, prendre un dock, ça peut être pas mal, là, sur une unité d'arc-busier. C'est elle qui a pris tous les dégâts, par contre. Mais, sinon, on pourrait prendre couverture. Ça peut être bien aussi, vu que pour le moment, elle est en train de tanker. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, couverture. Te mettre en heal. Et ensuite, comment on va faire ça ? Eh bien, ça va être assez simple. Alors là, le problème, c'est que ceux-là, ils ont du mal à se mettre en position. Donc, on va pouvoir peut-être leur faire faire le tour pour choper encore de l'expérience. Parce que si je les mets ici, là, je ne pourrais pas les... Là, je vais m'exposer à Yarros Lovell. Et on va faire ça. On va prendre de l'expérience. On va continuer sur les... Les ouvriers, voilà, comme ceci. Vous, vous allez... Qui est plus proche de l'expérience ? Toi, t'as besoin. Donc, tu vas bombarder les arcs busiers. C'est les plus dangereux. Voilà. Impeccable. Et ça me paraît être bon. Toi, tu vas te soigner également. Toi... Où est-ce qu'ils sont passés avec leur missionnaire ? Ah, saleté de France. Voilà, ils m'ont bouché maintenant le chemin. Je ne crois pas. Ils ont des frégates, en plus, dans tous les sens. Le fait que la France ne m'aime plus trop, ça... Il m'a grillé, en plus, le fait que je l'espionne. Ouais. Bon. Pas génial, génial. Ok. Pourquoi il m'a... Je n'avais pas déjà établi une surveillance ? Bizarre. Bizarre. Voyons voir. Oh ! C'est pour ça. D'accord. Donc, je ne peux plus voler à la Russie, vu que je suis en avance par rapport à eux. Donc... Donc... Euh... Alors, est-ce que je garde la vision ? Avoir la vision, c'est quand même intéressant, de pouvoir prévoir où sont leurs unités, etc. Donc, pour le moment, je vais rester comme ça. Avec la vision sur eux. Euh... On va regarder un peu ce qu'ils ont par là, tout ça. Et il est Célacier qui est en train de prendre le territoire de Ramsès. Ouais. Bon, ça me plaît, moi, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. Et puis nous, ben, on va continuer notre guerre par ici. L'Ethiopie et l'Arabie ont signé un accord de recherche. Très bien. Fiche l'accord stipulant que nous ayons fourni de l'argent à Napoléon a pris fin. Euh... Qu'Elisabeth devait nous fournir du ivoire a pris fin. Euh... Coton et Elisabeth. Elle ne veut pas le renouveler, ça ? Coton contre ivoire. Ah... Ouais, bon, du coup, là, niveau bonheur, il faut vraiment qu'on se redresse. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre en attente d'ordre ? Eux... Là, ils sont en mode comptoir commerciaux. Mais sur Stockholm, non, je ne veux pas de comptoir. Je veux des... Je veux des fermes le plus possible. Et toi, tu vas faire une... Bon, allez, on va faire une mine sur Sigtuna, quand même, au cas où. Et ensuite... Euh... Alors là, ils sont sur de la toundra. Donc on va pouvoir faire... Normalement, on va pouvoir les attaquer... Et se déplacer. Ce qui fait que, eux, on va pouvoir aussi... Les attaquer. Et... Ils ne peuvent plus se déplacer. Bon, ça va, Budapest ne devrait pas les tuer, normalement, en un coup, j'espère. J'espère qu'ils ne vont pas les tuer en un coup. Sinon, sinon, je vais râler. Je vais râler. Et je vais dire que je suis un gros débile pour avoir... D'avoir fait ça. Euh... Bon, toi, tu vas commencer à remonter. Il n'y avait pas quelqu'un qui était en train de venir par ici, déjà ? Non, bon. Bon, il y a déjà pas mal de... D'ouvriers dans ce coin-là. Donc, toi, tu vas venir plutôt par ici, voilà. Fais ton mic-mac. Et puis... Ben, on va... Qu'est-ce qu'on va faire ? Toc, toc, toc. Nos arbêtriers, ici, sont bien. On a qu'à pélite au prochain tour. Ok, tour suivant. Alors, on va laisser l'essayer à achever la construction de la tour de porcelaine. Ça, c'est une belle merveille aussi. Nous avons étalé un premier contact avec la cité de Marrakech. Vraiment... Je pense que ça doit être à cause de l'espionnage que je fais des choses comme ça, parce que... Je comprends pas, sinon, comment ça peut être possible. Euh... Toc, toc, toc. Tour de porcelaine. Air industriel pour Catherine. Ça, c'est mauvais. Si votre influence... Bah, du coup... 30 tours pour obtenir des informations, maintenant ! C'est fou, ça ! Euh... On sera plus à venir avec Québec, ça, on s'en fiche. Les gîtes protègent Marrakech. Vous avez découvert la cité de Marrakech. Choisir une construction à Stockholm. Alors, à Stockholm, il va nous falloir une gendarmerie, absolument. Genre absolument de chez absolument. L'université d'Oxford, on va pouvoir commencer à penser à la faire. Euh... Peut-être pour partir sur industrialisation, après. Ça peut être une bonne chose, d'ailleurs. Dans cette tour, j'ai fusil. Et si je pars sur industrialisation, tout de suite derrière, j'ai mes caroliner et des mitrailleuses gatling. Et la mitrailleuse gatling, c'est très 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 fort comme unité. Ça peut être une bonne chose. Donc, euh... Voilà, l'université d'Oxford, 9 tours. Faut vraiment pas que ça se finisse avant, donc je vais surveiller tout ça. Voilà, de très près. Donc, on va stopper la production d'Acapélite, pour le moment, sur Stockholm. On va passer en production d'unités sur Birka, seulement. Et sur Stockholm, on va se faire de l'infrastructure. Donc, tout ce qui est université d'Oxford, gendarmerie, banque, théâtre, opéra, toutes ces choses-là. Donc, on est parti. Université d'Oxford, sur Stockholm, c'est l'heure. Une unité est en attente d'ordre, ici. Alors, qui a besoin d'expérience ? Toi, c'est le plus important, donc tu vas te mettre là. Et bombarder. Et voilà, et toi, tu vas te déplacer avec. Ensuite, de ce côté-là, on va se mettre en alerte. On va se mettre en alerte. Ou soigné, on va te mettre en alerte. Et normalement, un rune, il devrait... Voilà, je suis coincé, maintenant. Alors, j'avais bien fait exprès de mettre une ville, ici. Et je m'étais bien assuré, avant, que ce n'était pas un lac intérieur, etc. Enfin, une mer intérieure. Et maintenant, je me retrouve bloqué par Marseille, qui est ici. Et pourquoi il a mis Marseille sur cette case-là ? Je veux dire, les IA, des fois, elles mettent des villes... Là, Napoléon, il est en train de passer en mode... Complètement fou furieux, où il est en train de tout choper. Et à partir de ce moment-là, ça va commencer à être dur de l'arrêter, je pense. Surtout, là, je suis vraiment dans le bas du classement, moi. Ce n'est pas joli, joli à voir, tout ça. Ce n'est pas bien grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de négocier le libre passage. Allez, qu'est-ce qu'il veut ? Du fer. Je peux lui donner, quand même, un peu de fer, vu que ça ne me dérange pas vraiment de perdre du fer. Donc, on va accepter. Parce que là, il faut vraiment que je sorte. Moi, le fer, je m'en fiche un peu. Et voilà, maintenant, on va avoir le libre passage. Au moins, on va pouvoir sortir de cette mer avec notre caravelle. Et c'était assez important. Toi, tu fais une ferme. Donc là, on a terminé notre Acapélite au niveau de la capitale. Encore un. Donc, on va pouvoir le faire avancer. Hop. Et puis, tout ce beau monde. Tout ce beau monde, ça va se déplacer aussi. Toi, tu vas venir par là te soigner. Toi, tu vas venir ici aussi pour te soigner. Voilà. Toi, tu vas continuer ton avance. Continue ton avance. Donc, toi, je te mets en heal pour le prochain tour. Toi aussi, voilà. Vous allez vous soigner tranquillement. Et après, on s'occupera de vous. Bon, moi, ça m'a l'air très bien pour ce tour-là. Ouah, il est en train de faire un monument historique incroyable. Pepe, par contre, elle est en train de construire un château. Ça, j'aime bien. C'est une très, très bonne idée. Tour suivant. Bon, c'est un peu chiant de patienter. Bon, là, les tours commencent à être longs un petit peu. Mais ça va encore. Question du tour des cités. Bêta, ok. Question du tour des barbares. Voilà. Très bien. Alors. Toi, on va te fortifier. Toi, on va... On était en train de te faire... On va te soigner pour le moment. Toi, on va enfin pouvoir te faire sortir d'ici. C'est pas trop tôt. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir à ce niveau-là ? Lui, on avait dit qu'il venait pour faire... On va avoir une ferme aussi, hein. Hop, on construit une ferme. Toi, tu as terminé la ferme ici ? Ok. Donc, toi, tu vas pouvoir aller faire... Ouais, on va avoir une... Une scierie ici, c'est très bien. Nos canons... Oui, oi, oi, oi. Vous continuez à avancer. Tranquillement. Voilà. Et on va pouvoir passer au tour suivant. Qu'est-ce qui se passe sur Moscou ? Bon, elle a toujours quelques unités qui traînent. Par-ci, par-là. Ok, très bien. Ramsès II fait la paix avec des cités-états. Et qu'il a fait la paix avec Catherine. Ok, très bien. L'Arabie et Québec sont désormais alliés. Je m'en fiche. Québec a déclaré la guerre à Ramsès II. Pauvre Ramsès. Qui va être éradiqué de la carte, lui aussi. Ensuite, on a une autre civilisation impressionnée Québec par ses progrès technologiques. Ah, c'est pas vrai. Mince, alors. Et donc, là, on a un autre Acapélite. On va lui mettre choc aussi. Et on va direct commencer à le faire remonter. Voilà. Hop, 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 hop. Donc, là... Là, on a un problème. Là, on a un gros problème. C'est que... On va faire passer le Acapélite. Voilà. Devant les canons. Pour protéger les canons contre cette saleté d'arc-busier. Qui est ici. Ensuite, on va choisir une construction sur Birka. Donc, tu viens de finir le Acapélite. Au niveau de tout ça, on s'en fiche un peu. Par contre, au niveau de nos armées, c'est toi qui va te voir. Qui va passer en mode construction de l'armée. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir maintenant ? Je pense qu'il va nous falloir à nouveau des arbalétriers qu'on va améliorer avant de faire avancer sur le reste du territoire. Comme ça, on aura au moins quelques Gatling disponibles. Et pareil, après, tu vas nous construire... Alors, combien de tours avant, là ? 7 Gatling ou machin en premier. Je pense qu'avoir une Gatling sera bien plus intéressant. C'est bien l'arbalétrier qui s'améliore en Mitraeuse Gatling. Oui, donc, tu vas faire d'abord un arbalétrier. Au niveau de nos timings, c'est toujours bon. Et alors, qui est-ce qui a besoin d'ordre ? Les petits... Les petits ouvriers, comme d'habitude. Et enfin, voilà. Allez, on continue l'exploration. Nous voilà en pleine mer, c'est très bien. Et au niveau du front... Ah ben voilà, regardez. C'est bien mignon, tout ça. Mais on a un petit ouvrier qui a été envoyé au casse-pipe. Donc, on va pouvoir prendre de l'expérience dessus. Et on va pouvoir faire tour suivant. Et puis, on va faire encore un petit tour. Et après, on terminera l'épisode. Bon, c'est vraiment... C'est quelque chose auquel j'étais pas forcément habitué. Là, c'est les guerres. Vraiment les guerres d'usure, comme ça. J'étais pas habitué à jouer contre... Contre une IA en Immortel. C'est vrai qu'en Immortel, elle tient le coup au niveau de l'expérience. Elle tient le coup au niveau des unités qu'elle envoie. Etc. Plus que dans les niveaux inférieurs. Donc, c'est quand même la première fois que je joue en Immortel. Et... C'est pas facile, facile. Donc, ouais. J'étais pas habitué à ces guerres... Beaucoup plus lentes. Beaucoup plus guerres d'usure. Que ce que j'avais l'habitude de faire, quoi. Où c'était vraiment... Avec quelques unités, je pouvais rusher une ville. Ou des choses comme ça. Sans trop de problèmes. Est-ce que toi, tu peux bombarder ? Non, bien sûr que non. Toi, par contre, tu vas pouvoir... Faut de quoi ? Mais c'est quoi ces arc-busiers de fous, là ? Bonus de retranchement. Ok, ils ont plus besoin. Super. Est-ce que je peux pas aussi... Envoyer... Eux pour aider. Et surtout, envoyer un général avec. Ça devrait... Ça devrait être bon. Donc là, hop, on va mettre ça comme ça. Comme ça, il aura le déplacement amélioré au prochain tour. Ça devrait être mieux. Toi, 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 toi. Tu vas continuer à te soigner. Toi, tu te mets en... On alerte encore une fois. Et toi, tu explores. Explore un peu les terres. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? On a encore des villes françaises. Eh ben... Eh ben, on n'est pas sortis de l'auberge. On va construire une scierie ici. Et on va envoyer ce Acapélite par là. Toi, on va te fortifier pour le moment. Toi, on va te soigner aussi. Et toi, on va te mettre en alerte. Comme ça, tu nous redemanderas que faire au prochain tour. Et voilà. Tour suivant. Ah ! Ah ! Alors. Ça, ça peut être quelque chose d'intéressant, par contre. Ça. Est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça ? Au final, pas tant que ça. Parce que... Bon, je me disais, ça pourrait valoir le coup. Ça permettrait d'augmenter mes unités avec les nouvelles technologies, etc. Mais en fait, non. Je préfère vraiment faire une guerre d'usure contre elle et venir terminer par choper Moscou. Chose qu'on devrait réussir à faire incessamment sous peu. Alors, on a besoin d'une unité qui est en attendant. Ok. Alors. Là, ça devient intéressant. Donc, il a emmené des canons par ici. Notre but, ça va être vraiment de nous en débarrasser le plus vite possible. Donc, on va emmener quelques arbalétriers ici qui vont pouvoir faire le boulot. On va envoyer eux par là aussi. On va commencer à faire la concave dans ce sens-là. Toi, tu vas te mettre avec eux pour les couvrir. Toi, tu vas te fortifier, te fortifier. Toi, tu t'es fait bourriner par Almaty. Ok. Hop. Toi, tu vas nous faire une mine par ici. Ça me va bien. Et. Et. Donc, je ne suis vraiment pas désautomatisé. Hop. Là, il manque un comptoir commercial. Toi, tu as fini ça. Et bien, écoute. En fait, tant qu'on n'a pas Moscou, là, maintenant, tout notre territoire est entièrement amélioré. Donc, on va remettre nos ouvriers dans les villes et puis on va les mettre en défense. Alors, toi, voilà, tu vas pouvoir venir par ici. Ce qui fait qu'avec un général, normalement, on devrait pouvoir s'en débarrasser, sans trop de problèmes et pouvoir avancer nos canons en toute sécurité. Une autre unité est en attente d'ordre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre toi là. Toi, on va te ramener là. Et on va t'emmener toi en plus par ici. Très bien. Toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Et toi, tu restes là. Tout ça, on l'a déplacé. Bon, heureusement que... Putain, il faut encore une ville, là, Rouen, pour juste quelques moutons. C'est impressionnant. Là, ils sont vraiment en augmentation de leur territoire comme des gros fous, là. C'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Napoléon est en train de partir en dehors de tout contrôle. On verra bien, on verra bien. Aruna Rachida, Tajmal. Un industriel pour machin. Au niveau de nos timings, 3 et 5, c'est toujours bon. Impeccable. Et bien, c'est parfait. On va faire tour suivant. Et puis, on va terminer la vidéo là-dessus. Juste regarder ici que les canons me... Wow ! Donc là, il essaie de faire une percée. Ah ! Catherine essaie de me faire une petite percée, là. Il va falloir gérer ça. Mais ce sera pour le prochain épisode. J'espère que celui-là vous a plu. Et puis, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501